Dominicain au Rwanda Méditation du samedi de la douzième semaine du temps ordinaire Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, l'évangile nous invite à méditer sur la qualité de la prière du centurion sous l'aspect d'amour et d'humilité. Le centurion, c'est un officier militaire qui commande un saint homme. Il est un homme d'honneur et de puissance devant ses soldats. Cependant, il a des limites qu'il reconnaît lui-même devant Jésus. Car son serviteur est malade, mais il se raconte qu'il ne peut pas le guérir. De ce fait, il lui faut quelqu'un d'autre qui le dépasse en puissance. Alors, il se résout de s'humilier et de prier Jésus pour le secours de son serviteur. Dans cette prière, il expose à Jésus la situation du mal de son serviteur en la décrivant de façon argumentée. Moi qui ne suis qu'un homme, j'ai une parole efficace à laquelle mes subalternes obéissent. À plus forte raison, ta parole est-elle puissante ? Elle peut sûrement guérir même à distance. Ce qui est touchant, c'est que le centurion prend la parole priante pour autrui, c'est-à-dire pour son serviteur qui est gravement malade. Encore ce qui est surprenant, c'est la confiance que le centurion a fait à Jésus. Et c'est cette confiance et la compassion envers son serviteur qui lui ont valu une réponse immédiate de la part de Jésus et qui rentrent à la guérison du serviteur. Jésus lui dit, « Rentre chez toi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. » Chers frères et sœurs, Dans la prière du centurion, nous pouvons noter deux leçons. La première leçon, c'est la compassion envers les autres que nous devons avoir en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. Car enracinés dans l'enseignement social de l'Église, nous devons faire une option préférentielle pour les malades et pour toutes les personnes qui souffrent de différents maux. Notre engagement chrétien doit être de les aider avec un soutien matériel ou spirituel ou avec les deux à la fois. Donc, nous sommes obligés de prendre des mesures pour soulager les souffrances des autres. La deuxième leçon, c'est la qualité de notre prière. Notre prière doit être celle qui nous fait entrer en notre fort intérieur pour reconnaître nos imperfections. Une telle prière nous donne une qualité d'humilité laquelle plaît à Jésus. Quand nous sommes humbles, nous sommes capables de croire en Jésus et de recevoir de lui la guérison de notre mal. Du coup, nous sommes capables de recevoir de Jésus des bénédictions et bienfaits. Alors, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de prendre des responsabilités pour les autres, de compatir avec eux et de mettre notre confiance en lui. Qu'il nous aide à prier comme il faut afin que, de lui, nous obtenions ce dont nous avons besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada